Ou en étant deux ans après l'opération fermeture des formations sanitaires privées illégales lancée sur toute l'étendue du territoire national. Car tous avons été témoins pour le compte de la ville Océane de la descente en grande pompe d'une délégation chargée de mettre en arrêt total toutes les structures sanitaires privées qui n'observaient pas les conditions d'implantation sanitaire ainsi que l'exercice libéral de profession de santé en République du Congo. Nous nous souviendrons du nombre de structures mises en arrêt, 27 rien que pour les villes de Brazzaville et Pointe-Noire. La culture de suivi n'étant pas dans nos habitudes, ce problème n'a jamais été résolu vraiment puisqu'il y a quelques jours à Pointe-Noire, un médecin coréen dit docteur Ri, capable de soigner toutes les maladies, a été pris dans les mailles du filet des agents de la repression des fraudes en train d'utiliser des produits expirés sur les malades au quartier Makayabou dans le 4e arrondissement Luangili. Une preuve du manque de suivi et de sérieux surtout dans le travail de certains services habilités car jusqu'à ce jour aucun bilan définitif n'a été publié sur cette opération, c'est-à-dire la suite et la fin car le lancement a été hautement médiatisé.